Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battlefield Gothic Armada 2 toujours avec Katox ! Salut Katox ! Salut ! Et du coup on se retrouve pour notre conquête de Shin Shari n'est-ce pas ? De son petit nom. Alors on en était où ? On était en train de préparer un assaut sur Reznor je crois là avec notre flotte. Ouais on avait bougé les flottes jusque Overrace Goulag. Ah oui on avait d'autres combats à faire ailleurs. Shimalonma... ouais c'est ça c'était le prochain tour fallait qu'on attende de se refaire un peu et on sautait sur la tronche du mec à mille. Ouais c'était ça. D'ailleurs je sais pas trop comment il s'est excité autant parce qu'il n'y a pas de forteresses il n'y a que qu'un aile dans ce système quoi. Ça permet de faire une bataille intéressante. Ce qui m'inquiète c'est qu'il a mille ça veut dire que soit il a plein de très gros vaisseaux soit il a un très très gros vaisseau. Il est passé de 800 à mille de mémoire mais en n'ayant rien en n'ayant rien pour le construire son vaisseau donc ah oui il y avait peut-être une forteresse à shimalomas enfin un truc de vaisseau à shimalomas avant qu'on le rase je sais plus je sais pas d'où il a sorti son vaisseau mais on verra en toute façon on a aussi nous les les plus gros vaisseaux qu'on peut avoir donc à un moment on va lui défoncer sa tête voilà on va lui défoncer sa tronche ça lui apprendra mais avant on a shinsharé à gérer et on a un assoir esnor tout à fait assoir esnor c'est parti alors l'ennemi essaie de bloquer nos forces plus un point d'action pour chaque flotte qui a pris part à la bataille c'est pas ouf l'ordre de déploiement il est bon on y va allez on se la fait pour se mettre en jambe il faut toujours s'échauffer c'est ça voilà un type de quatre ils se sont pas réchauffés avant leur dernier record de zomboïdes ça s'est réchauffé je ne vois pas du tout ce que tu veux dire je proteste énergiquement tout était prévu il a fallu il a fallu les chauffer mais voilà autrement hop un petit dévoreur griffu un pas dévoreur toc ah bah celui-là je vais te le donner je vais prendre les deux les deux qui n'ont pas du tout de de trucs d'assaut alors c'est des points on est pas très nombreux pour des points bah si tu prends celui qui est devant toi moi je prends celui qui est gros et moyen clairement ouais il a quoi l'autre là cri psy chic et canon à bave j'ai envoyé un mec tout à gauche là bon on a vite c'est moi qui les aurait en frontal assez vite ouais vu comme c'est parti c'est marrant d'ailleurs parce que il s'est posé mais il prend pas le point ah oui non c'est là c'est le truc de bonus bah je vais prendre mon point là puis après je vais me rabattre sur celui qui est au milieu comme ça le temps qu'ils arrivent on devrait être 3 surtout qu'avec un vaisseau de cette taille-là tu captures le point relativement facilement quoi ouais je vais pas utiliser la poussée et tout non moi je l'utilise pour aller sur celui de gauche parce que je serai tout seul pas de stress je vais leur envoyer une petite escadrille pour voir un peu il y a deux vaisseaux maintenant à gauche ils avaient une flotte à 400 non ? ouais ils avaient une flotte à 400 si c'est plein de petites merde moi je vais en faire qu'une bouche et littéralement bah vu le nombre qui sont il y a moyen quand même allez choper les donc il y a moyen qu'ils chargent une fois qu'ils seront repérés fais gaffe ouais voilà c'est que la petite merde la petite merde la t'as quand même un oh ouais non en fait c'est pas des pleins de petites merde c'est qu'il y en a quelques-uns mais ils sont en moitié défoncés ouais en fait c'est ça ils se sont bien fait péter la tronche effectivement bon ils vont annuler mes vaisseaux en rien de haute bon ils vont annuler mes vaisseaux en rien de haute vous avez cessé un aréat stratégique hop là on va leur mettre un petit coup de cri psychique dans la tronche ça devrait leur faire du bien grosse mutinerie des familles stop arrêt de toi hop là c'est vrai c'est vrai j'ai même pas de tirs si j'ai des tirs d'athéraux quand même j'ai des tirs d'athéraux quand même bon alors là du coup ils sont en panique total il leur reste pas grand chose on a pas gagné encore alors qu'il est en mutinerie parce qu'il faut qu'on aille chercher le machin ça tamponne du machin il leur reste autre chose ah non voilà une affaire au moment donné oui mais je me rappelle Reznor on y avait fait l'assaut parce qu'il y avait une autre flotte qui était passé par là ouais c'est parti on a dit tiens vous êtes affaibli oh l'imperium qui était passé et l'imperium qui se fait lui-même assauté par les necrons effectivement bon on a pas ici l'objectif secondaire il faudra peut-être qu'on les fasse quand même de temps en temps pour gagner un peu de renommée je pense à donner des bonus aussi ouais mais là si c'est juste pour avoir un jeu que la renommée ça peut être intéressant bah disons que voilà en fait au tour prochain on a validé la mission ouais c'est ça parce que t'as les necrons qui attaquent et peu importe qui gagne on prend on leur tombe dessus comme des grosses fouines tout à fait d'autant qu'on a un monde couveuse donc on est en train de réparer à fond nos flottes en bas là Reznor on va lui mettre quoi ? des spores, mines ? ouais non c'est pourri des spores mines Stogon se t'a dit qu'on le mettrait peut-être sur Shinchare ouais non pas peut-être pas parce que c'est quand même le monde où je crois que tu peux faire une bonne grosse base ouais y'a moyen que ça soit une bonne grosse base on pourra en foutre par exemple sur Jubal pour qu'il se réponde vers Shinchare et les autres bah valorise ouais j'ai valorisé tout à fait valorisons valorisons je me tâte presque qui a lancé une flotte vanguernes sur ta et l'autre pour commencer à les affaiblir un peu parce qu'ils sont nombreux quand même euh ouais c'est vrai que tu vois qu'on craque dans une bon elle est un peu chère parce que on n'a pas Shimalomas en entier mais ouais mais t'attends 4 tours et enfin même déjà deux tours ils ont déjà des chances de critique en manque ouais ouais c'est quand même bien bien badass ouais voilà allez passons le tour bon là je pense pas qu'il va faire grand chose voilà il y a poil faut pas qu'on oublie de s'occuper de Caliban aussi en speed en rentrant comme dirait l'autre en même temps c'est pas vraiment le système qui allez c'est qu'il va changer quelque chose quoi ouais mais s'ils se répandent ça fait chier quand même alors on va encore tout ça oh bah ah j'aurais pas donné le l'imperium gagnant tu vois je sais pas je ne sais pas du tout comment il faut bon on commence par se faire ovaris goulag allez je tiens à dire quand même je spécifie je trouve que ça vaut la peine d'être dit on est au tour 69 voilà c'est vrai c'est vrai ça vaut le coup hein c'est un chiffre c'est un chiffre qui vaut la peine d'être d'être appelé ouais parce que j'ai pas cité 42 donc moi j'ai cité 69 allez c'est parti appel au combat ah putain ils ont des structures orbitales quoi alors qu'est-ce qu'on engage nos deux amis on engage le mâchouilleur c'est du chaos donc on va engager un peu de devereur quand même on va ranger toi on va faire venir toi plutôt voilà c'est parti pour le 4h j'espère que ça sera pas une capture the point parce que c'est relou quand il y a des plateformes de défense allez à la saut tuez les douces mais mangez-les surtout brûlez les femmes et les enfants violez les ongles non c'est pas ça qu'on dit euh bah venant des tyranniques il y a peut-être moyen quand même donc dans un cours pour construire la critique historique c'est sorti une image tu sais une image des vieux dossiers d'histoire tu vois les 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 un dessin des vikings en train de brûler les maisons à l'arrière et on a juste allez le légende a juste été changé c'est ces braves guerriers vikings qui sauvent des villageois des flammes alors que leur que leur leur village a mystérieusement est mystérieusement tombé en flammes et ça va y'en a pas un qui a capté ? euh bah non ils sont tous faits ah tiens je pensais que les vikings c'était c'était fait dans des incursions violentes et j'ai fait parfois oui parfois non c'est pas ça le but les gars enfin y'a pas de non y'a pas voilà pas de réaction notable bah ils font trop confiance au prof il devrait y'en a qui ont essayé de me faire confiance ils ont regretté bon je propose de s'occuper du groupe de gauche pour commencer oui c'est celui qui va le plus vite ah l'autre il est resté statique pendant je sais pas combien de temps bah après il est peut-être coincé par la tourelle peut-être la tourelle est le champ d'astéroïdes après ils tirent de très loin donc ils vont nous tomber dessus un peu près en même temps sans doute et puis y'a ce petit vers de l'espace qui vole vers solitaire ah vu sa tronche t'as pas envie de l'avoir dans le binant c'est ça il fait son trajet à travers l'espace tel un tel un vers intrusif dans un corps humain c'est un peu ça alors est-ce que j'ai plutôt bien placé ou pas ? j'ai raté le premier il y en a un deuxième derrière ouh il y en a quelques-uns derrière ouais il y en a quelques-uns derrière j'ai tiré un peu loin on dirait ouais oh oui ah c'est peut-être le dernier c'est le dernier c'est pas ouf non plus ouais mais généralement le dernier c'est le plus solide ça va le retarder bon par contre effectivement ceux de droite arrivent quand même vite ouais on va leur envoyer juste quelques petits vaisseaux histoire de les taquiner et on va respawner un petit champ de sport place le bien cette fois ah alors qu'est-ce qu'on a ? une petite merde, une petite merde croiseur d'EG, croiseur d'EG destroyer et derrière un petit Raider bon ça va c'est un boulet de démolition qui fait du bien ah bah voilà il y en a un plus grand derrière je vais essayer d'en envoyer un pour de grignoter un petit peu on vise bien on vise ici oh déception sur lui putain il se fait allumer lui dis donc ouais essaie donc de de dégager un peu du Dawah là tu seras bien urbain je vais essayer d'aller je vais essayer d'aller t'occuper un peu du Groot je vais essayer d'aller t'occuper un peu du Groot là bas putain il n'arrive pas à tourner il y a trop de monde dans la foule je pense que je peux faire un beau strike avec mon boulet là mais attends je crois que je vais te le faire avant je strike noooon yes mon boulet salou tiens tu es allé pour moi bon c'est pas tout ça mais il y a des gens qui continuent de nous tirer dessus ah ouais on est tous à fond sur notre truc là il y en a encore qu'on a même pas encore repéré quoi ah ouais ils sont en dehors de tout voilà là il commence à avoir chaud tu vois ah oui à la pence ouais alors il y a tous les petits toutes les petites flottes d'assaut qui se pointent Ah je peux pas utiliser mon poulet T'es devant Ah je m'écarte Ah merde je t'ai quand même touché J'ai cru qu'il allait détruire l'autre Mais non il a réussi à devenir invisible Boum Ça a pas duré longtemps Ça c'est fait Ah bon alors Frétabine je suis un peu déçu Ouais franchement ça allait Bon ils étaient nombreux Au bout d'un moment même à plusieurs C'est difficile quoi Face au gros tas Et ça y est on va pouvoir respawn des flottes vanguards à que d'elle Ah et le mâchouilleur a gagné un niveau Ça c'est cool ça Ça c'est cool Alors qu'est-ce qu'on avait déjà dans cet endroit là Ici on faisait rien Ici on fabriquait Donc ici on doit avoir des spores en mines sûrement C'est plutôt central Bon bah on va se guérir doucement Et puis on va s'orienter vers Caliban peut-être Comme ça on est sûr qu'ils se répandront pas Ouais Faut faire l'assaut sur Jubal Il y avait une attaque à Elord aussi Mais bon celle-là on la gérera plus tard Alors Jubal On envoie tout le monde Oh non il y a des mines On envoie deux On envoie les deux gros tas Alors oui le Drinker Discovery One D'ailleurs oui j'ai fait une faute de frappe Mais j'ai bien compris le jeu de mots avec Discovery C'est peut-être parce que j'ai fait la faute de frappe que tu pensais ça Mais non non Le viewer papillote qui me l'a signalé C'est bien C'est bien Drink Discovery One Ça devient compliqué le jeu de mots Bon bah on va peut-être la faire en auto celle-là par contre Oui je pense qu'on a presque dix fois la force présente Faut quand même que je t'appelle au combat si je veux faire un combat auto Tu dois m'annoncer que tu pars au combat C'est ça Ah il en restait beaucoup de vaisseaux encore quand même Ah ouais Et du coup on a réussi On a gagné un plan de bataille Bah écoute c'est cool L'automatique a fait l'objectif C'est ça En même temps il devait avoir un autre à foutre avec ses vaisseaux Il nous a rien perdu au moins Non Non ça va On a à peine perdu un tout petit peu sur le navire amiral Ça va Ils vont quand même pas me dire qu'on va défoncer Bah écoute Je ne sais pas te dire Alors on gagne plein de points de renommée Mais pas assez pour passer au niveau 11 malheureusement Non Quelle fourberie Et plein de points de bataille Parfait Je ne sais pas plus Il n'y a plus plus ! Le sang de la vie, que l'on appelle pour la tribuie, il va avoir ça ! Threxos, abonnez-vous, ou je vais te slayer moi-même ! Ha 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 ! Fais ce que tu dois ! Khorne m'appelle pour la slaughter ! Est-ce que c'est votre ordre que j'ai appris ? Je peux l'apprendre à toi dans la chaine ? Ou dans la pièce ? Non ! Le fou a déçu son propre ruine ! C'est ça ! Je vais la replier au Golfe pour qu'elle se relasse ! Elle fait garder ! Elle avait un vaisseau qui était bien endommagé quand même ! Ouais, alors autant la replier ! Au moins elle sera là, et comme ça on aura 3 flottes pleines pour Reznor ! Ah c'est à Tailod ! C'est pas un Reznor ! Il va falloir y faire tomber Shinshari et Tailod du coup ! Autant être réparés ! Ils ont bien dit Reznor ? Ouais, ils ont dit Reznor mais ils se déplaçaient vers le système ! J'ai bien envie d'ouvrir la roue vers les Necrons en speed aussi ! On peut faire les Necrons, on se regroupe à Shinshari et puis on passe vers Telos ! Ouais ! Je pense que ce sera là ! Le mieux à faire ! Vu le niveau de menace, je pense qu'ils vont sûrement lancer une invasion à un moment quelque part ! Mais on verra à ce moment-là ! Le truc c'est qu'ils peuvent juste... Enfin, si ça part de Telos, ça va d'office vers Torian ! Et ça, ça nous arrange pas ! Ouais ! Mais bon, les flottes vont être bientôt libres du côté de Shimalomas ! Elles peuvent se téléporter maintenant ! Ça peut aller très vite ! Et on a de nouveau du coup notre truc à 96 ! Ouais mais on a déjà lancé partout ! Bon bah je pense qu'on a fait le tour pour ce tour ! Ha ha ! Ici on a une flotte ! Ici on a deux flottes ! Ici on a deux flottes ! Ici on a personne ! Ici on a une flotte ! Trois flottes et personne ! Non c'est parti ! On va peut-être en claquer quelques-unes des points pour annuler des attaques ! Parce que... C'est un peu relou ! Bah sinon on aura toujours deux flottes à l'arrière qui feront que ça ! Ouais ! Ouais ! Je voudrais garder un truc du coup... Ça coûte 5 points d'annuler l'invasion à 1500 ! Et... 5 points d'annuler l'invasion à 2500 ! Donc... On peut annuler celle à 2500 si on veut ! Ouais ! Après... Némésis Tessera... Ils vont prendre... Ils vont prendre le lit de gestation ! Alors que Belial ils prennent quoi ? Le nuage de Spormine ! Ouais ! Peut-être plutôt annuler Némésis Tessera ! Puis on fera une flotte vanguard sur le nuage de Spormine à l'ancienne ! Pour... Allez hop ! Tirez-vous les gars ! Et ici du coup on veut aller à Caliban mais on peut pas se téléporter ! Je crois pas ! Non ! Y'avait rien ! On avait pas posé de truc ! Donc on peut aller... Ah merde ! On peut aller malheureusement juste là ! On peut aller sur Elord donc on va se faire... Sniper si on y va ! On va s'arrêter à l'Abyss ! Puis on passera après ! Merde ! Voilà ! Comme ça ! Prochain tour ! On passe tranquillement sur Elord sans s'arrêter ! Et on va hacker Ben ! Bon ! On va manger du Nécron ! Euh... Est-ce qu'on lui envoie deux flottes au Nécron ? On en envoie une ? Et puis deux autres sur Shin Shari ? On pourrait hein ! Ouais ! On sera 875 contre 846 je pense qu'on peut le défoncer ! Ouais je pense bien ! De toute façon dans un sens ou dans l'autre je pense que ça change pas... Ça change foncièrement pas grand chose ! De toute façon il faudra faire une pause pour se remettre bien avant d'aller attaquer Telos ! Là vraiment on aura besoin de tout le monde ! Carrément ouais ! Oui puis de toute façon on n'aura pas... On n'aura pas deux tours... Enfin... On va se faire Telos avant que le niveau d'urgence monte de toute façon ! Après plus on gagne deux tours moins il y a d'invasion à droite à gauche ! C'est pas plus mal non plus ! Bon bah on a pas mal de bataille dans cet épisode ! J'espère que ça vous plait ! Ah ça il est guerrier ! C'est une bataille gagnée en plus ! Ça ne gâche rien ! Bon c'est une petite flotte ! On a deux machins tentacules avec des vaisseaux ! Je te file la grosse chaussure ! Allez ! Je vais prendre les lacets ! Alors... Bah... On fait quoi à frontal ? Bah oui ! Plutôt à gauche parce qu'il y a quelques astéroïdes ! On s'en fout ! On les utilise vraiment très peu ! Ouais ! Après ça peut être intéressant contre les necrons vu qu'ils se téléportent autour de nous ! Donc... Si on se pose dans l'astéroïde il y a peut-être moins qu'ils se téléportent dedans ! Mais j'y crois pas trop quand même ! Non ! En fait j'ai l'impression que les astéroïdes etc... C'est vraiment quand tu joues contre des humains ! Parce que dans la programmation de l'IA c'est à éviter à tout prix quoi ! Ouais ! C'est vrai ! C'est vrai qu'ils évitent tout le temps ! Bon c'est arrivé une fois ou deux à des orques ou à des Imperiums de traversée ! Mais vraiment... En mode arrache quoi ! Alors moi j'ai pas de compétences spéciales du coup ! J'ai pas d'amiral ! Je crois que t'as une sport à écho non ? Ou c'est Rodeur du vide je sais plus ! J'ai pas de sport ! Ah ça doit être Rodeur du vide alors ! Je me souviens plus qu'elle a la chaussure ! Il a Rodeur du vide ! Il a Rodeur du vide ! Un peu... Faudra en parler à bouche qu'il lui a esquivé la chaussure ! Voilà ! Bon ! J'ai deux fois le même vaisseau ! Il y en a un qui va plus vite et qui a un peu plus de torel parce qu'il a un niveau de plus ! D'accord ! C'est pour ça ! Après j'ai des... J'ai des essais Harpy au pire pour... Voir un peu ce qu'il se passe ! Je vais en envoyer un vers la nébuleuse là ! On va voir ! Ah la Borda c'est 6 axes d'assaut ! Ça pique ! Ouais ! C'est 4 chacun ! Alors sur quel coté il a mis son amiral ? On va bientôt voir ça ! Ça m'étonnerait qu'il avait que 2 vaisseaux ! Ouais voilà ! Ouf ! Il s'est TP direct ! Le petit feu ! Et dans le champ d'astéroïdes ! Ouais ! Pour le coup euh... Alors qu'est-ce qu'il a ? Un Marvester ? Un Shroud ? Oh ! Ça va ! Il est classe le croiseur-si par contre ! Ouais ! Ah ils ont des couleurs euh... Bien fun ! Bon on lui a calé 10 actions d'assaut ça devrait déjà le calmer un peu ! On va l'affaiblir un peu l'autre là-bas ! Allez les tentacules ! C'est bientôt rechargé ! Je te laisse gérer de l'autre côté hein ! Tu dis si ça va pas avec la grosse chaussure mais... Il me fera ! Merde putain ! Il m'en faut plus de face ! Ah il ne reste plus que 2 assauts ! Je ne sais pas si ça va suffire pour le buter ! Ah non merde mais on reste assez ! On lui a renvoyé un petit truc comme ça ! Ah il était capable d'annihiler tous mes trucs le petit salaud ! Avance pas trop vite toi ! Reste derrière ! T'es très bien derrière ! On va envoyer quelques petits vaisseaux péter ses tourelles ! On va envoyer quelques petits vaisseaux péter ses tourelles ! Cette flotte de bombardiers là ? Ouais ! Ah parce que tous les autres ils... Tous les autres ils sont morts ! Bah ils sont vides ! Il n'y a plus rien dedans ! Allez je manque un petit peu de force de frappe avec ces vaisseaux là ! Une fois qu'ils n'ont plus de tentacules et que leurs vaisseaux se recharge, en fait ils n'ont plus rien quoi ! Pour la forme ! Oula ! Ça bug un peu sur la ciné du coup ! Bah c'est parce qu'en fait à chaque fois il a... J'ai remarqué qu'à chaque fois pour faire ce... Ce plan là en fait ! Il le TP vraiment loin de la bataille ! Ouais il le TP très loin en dessous ouais ! Et euh... Comme j'ai lancé le... Le truc au dernier moment ! Juste à la fin ! Bah là il est en train d'essayer de le ramener ! Bon bah ça s'est pas si mal passé ! Il y a le lacet gauche qui a un peu souffert mais bon il a encaissé quasiment toutes les attaques je crois ! Et du coup on prend notre petit niveau ! Plus une flotte on passe à 900 ! Ça c'est cool ! Et on a un point d'amélioration ! Dans quoi est-ce qu'on le claquait ? Ah on a débloqué euh... La portée des armes à bioplasma si on veut ! On a aussi les larves corrosives qui sont pas mal ! C'est vrai que c'est ce qu'on utilisait... C'est ce qu'on... Je crois qu'on allait pour ça justement ! Ouais on allait pour ça ! Entre temps on a débloqué le bioplasma ! Après améliorer la portée euh... Bah ça n'améliore pas la précision hein ! C'est pas fifou quoi ! Ouais ! Est-ce que les armes à bioplasma... Est-ce qu'on a un vaisseau qu'on a en speed là ? C'est du pyroacide... Bioplasma... La précision de l'arme est de 100% quelle que soit sa portée ! Ah ouais donc si en fait c'est épargne quand même ! Ouais ! Autant le prendre alors ! Ouais ! On prend l'alerve corrosive ! Je pense que c'est rentable hein ! 4500 ! Ça les monte à combien de portée du coup ? 9000 unités ! J'ai pas fait gaffe si c'était 9000 avant ou si c'est 9000 maintenant ! Bon peu importe ! Bon sachant que l'artillerie pyroacide super lourde c'est 13500 unités quoi ! Mais ça a 25% de précision à une telle portée donc pfff c'est pas ouf quoi ! Ouais ! Bah c'est... dissuasif ! C'est ça ! C'est plus dissuasif qu'autre chose ! Bon ! Euh du coup... Shinsharé du coup ? Shinsharé du coup ouais ! Mais par contre on va arrêter l'épisode là ! On le fera lors du prochain si tu vas déplacer la flotte ! Un petit cliffhanger ! Petit cliffhanger sur Shinsharé ! J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu ! N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire ! A nous dire ce que vous avez pensé ! Et on se retrouve du coup très bientôt pour la suite ! Merci à toutes et à tous ! Salut !